Bordeaux, 11ème, accueille le Paris Saint-Germain, 2ème, un PSG qui reste sur 4 victoires et une défaite sur les 5 derniers matchs. Des parisiens privés, de nombreux joueurs, Neymar, Di Maria ou encore Verratti sont absents, Bappé est suspendu. Keane au dernier moment est absent car il est positif à la Covid, mais Icardi est de retour et titulaire en pointe. Bordeaux de son côté n'a pris qu'un point sur les 6 derniers matchs, les joueurs de Jean-Louis Gasset ont des difficultés depuis quelques semaines. Ils vont essayer de s'accrocher contre un PSG entreprenant malgré une équipe remaniée. Sarabia pour Rafinha, le ballon sur le côté pour Draxler, le centre vers Sarabia et un tir directement sur Benoît Costil. Bonne première parade du gardien bordelais, l'attaque Draxler, Rafinha, Sarabia et Icardi commencent à prendre ses marques. Rafinha récupère un bon ballon, la technique fait la différence, il peut servir Idrissa Ganagheï en position déliée. Le Sénégalais légèrement au retrait vers Sarabia, très joli mouvement de l'Espagnol pour un cinquième but de cette saison. Le PSG m'a un 0 après 20 minutes seulement. Il s'emmène le ballon pour effacer Laurent Koscielny, le capitaine des Girondins. Le tir croisé fait la différence, 1-0 pour Paris, assez tôt dans le match. Les Parisiens s'étaient fait surprendre au Parc des Princes par Bordeaux, deux partout. Lors du premier match entre les deux clubs, ce n'était pas le cas cette fois-ci. 1-0 à la mi-temps, les Parisiens tiennent leur bon résultat. Mais il reste toute la seconde période à jouer et Paris n'a pas su mettre le deuxième but. Atene Benarfa est remplaçant au début de match. Il attend son heure pour jouer contre l'un de ses anciens clubs. Mauricio Pochettino, l'entraîneur du PSG, se souvient, lui, qu'il a joué six mois au Girondins de Bordeaux. Il espère que son équipe se sorte de ce match avec un bon résultat, ce qui n'est pas sûr. Car Atene Benarfa est entré sur le terrain et il obtient une bonne opportunité. Les anciens Parisiens jouent ensemble. Adli pour Benarfa est juste à côté du but gardé par Keylor Navas. Le PSG se fait quelques frayeurs jusqu'en fin de match. Les arrêts de jeu maintenant. Le centre pour trouver Jimmy Briand, le meilleur buteur en activité de Ligue 1. Lieber Hitz reprend de la tête, c'est sauvé par Keylor Navas. La parade très importante du gardien du PSG pour sécuriser ses victoires importantes. Paris gagne 1 à 0 sur le terrain de Bordeaux. Paris gagne 1 à 0 sur le terrain de Bordeaux.